Salut Alix, content de te retrouver. Salut Grégory. Vivre avec un cancer, ce n'est pas facile. Les traitements entraînent souvent des effets secondaires qui perturbent l'alimentation. Heureusement, il existe des astuces simples pour contourner les troubles alimentaires liés aux effets secondaires du traitement, tout en conservant le plaisir de bien manger. Avec Alix, on va vous montrer qu'il est possible de concilier besoins et plaisirs autour de recettes que j'ai créées pour vous. C'est parti ! Aujourd'hui, on va parler de troubles du transit et plus particulièrement des diarrhées. Il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer ces diarrhées. Le traitement en lui-même, bien sûr, ou le stress lié à la maladie. Et la modification de votre mode de vie ou de votre alimentation peut également être responsable. Le risque, c'est la déshydratation. Il est donc primordial d'adapter votre alimentation pour ralentir votre transit et compenser les pertes en eau et en sel minéraux. Je vais donc vous proposer une recette très simple qui plaira à tout le monde et qui pourrait peut-être même vous faire voyager du côté de l'Italie. Aujourd'hui, on va réaliser des gnocchi de pommes de terre avec une petite garniture à base de courge. L'avantage dans cette recette, c'est que la pomme de terre et la courge vont permettre de ralentir le transit. C'est le cas aussi du riz, des carottes, des bananes, des pommes ou encore des coins. Ça nous donne plein d'idées, mais on va continuer sur notre recette. Pour nos gnocchi de pommes de terre, on a besoin de 125 g de farine, 700 g de chair de pommes de terre, un oeuf, du parmesan et pour la garniture, du curry, du gingembre et de la courge. L'avantage dans cette recette, c'est qu'au-delà de la courge et de la pomme de terre qui ralentissent le transit, c'est une recette peu grasse. Et en cas de diarrhée, il est important de limiter les aliments riches en matières grasses. Pour commencer, on va découper notre courge en brunoise, c'est-à-dire en tout petits dés. On va ensuite les faire sauter à la poêle dans un petit peu d'huile de pépins de raisin. On va rajouter du gingembre au frais râpé, puis du curry. On va mettre de côté notre préparation, le temps de confectionner les gnocchis. Ces pommes de terre, je les ai cuites en robe d'échange sur un lit de gros sel au four à 180 degrés. En robe d'échange, c'est encore avec leur peau. Ça va nous éviter de devoir dessécher la pulpe de pommes de terre ensuite dans une casserole. On écrase les pommes de terre au presse purée et on les met dans un saladier. Alors attention, ne pas utiliser de mixeur, sinon ça va rendre la préparation élastique. Dans la pulpe encore tiède, on verse l'œuf, on mélange. On rajoute ensuite le parmesan et la farine et on mélange à nouveau. Sur un plan de travail légèrement fariné, on va réaliser des boudins de 2 cm de diamètre. On va ensuite les débiter à peu près tous les centimètres et on va ainsi obtenir notre gnocchi. On fait blanchir ceci dans une casserole d'eau chaude salée. Lorsqu'ils remontent à la surface, on les récupère, on les roule dans un peu d'huile et on les enfourne à four chaud à 180 degrés pendant 5 minutes. Je ne pensais pas que ce serait aussi simple de faire des gnocchi. En plus, on peut facilement les congeler pour les consommer plus tard en fonction de notre appétit. Exactement. Alors Alix ? Les petites portions, c'est parfait pour picorer. Et la pomme de terre a de vrais avantages nutritifs. Elle tient au corps et elle apporte de l'énergie durablement à notre organisme. Un dernier petit conseil, quand on souffre de diarrhée, c'est important de bien s'hydrater pour compenser les pertes en eau et en sels minéraux. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à venir découvrir d'autres vidéos de recettes pour contourner les troubles alimentaires liés aux effets secondaires du traitement contre le cancer. Et retrouvez tous nos conseils, astuces et variantes de la recette sur notre site internet. A bientôt !